Ça, c'est vrai, Bruno Constant, des entraîneurs du PSG qui sont un peu couchés devant les stars. Galtier, il en était au point où les responsables des contre-performants, c'était les jeunes qui avaient trois matchs au compteur. Et Mbappé, on sait qu'il fait partie de ces stars, pas capricieuses, mais en tout cas, quand il sortait à l'époque de Tourelle, il n'était pas content. Quand il était sanctionné, il le montrait qu'il n'était pas content. Donc, il faut un certain courage, un certain cran de la part de Louis-Henriquet pour dire ça. C'est plus facile d'avoir ce cran-là quand on a déjà gagné avec des champions, quand on a malgré tout un vécu comme celui de Louis-Henriquet par rapport à d'autres qui sont passés sur le banc, qui n'avaient rien gagné quand ils étaient sur le banc du PSG. Moi, je suis d'accord avec Louis-Henriquet. Je ne suis pas d'accord totalement sur la forme, parce que c'est vrai qu'elle est contestable, surtout après une victoire comme ça. Mais à un moment donné, ça fait déjà presque deux ans maintenant qu'on se dit que parfois, dans le jeu Mbappé, il n'existe plus. Et surtout, il ne fait pas les efforts pour exister. Et à un moment donné, en 2023 aujourd'hui, au très haut niveau, quand on vise la Ligue des champions notamment, ou les clubs qui visent la Ligue des champions, il n'y a aucun attaquant qui ne défend pas sur un terrain. Les attaquants aujourd'hui, quand tu dis Naïm, les attaquants aujourd'hui, on demande de marquer. C'est faux. Quand on demande à Guardiola ce que doit faire l'attaquant, il doit faire beaucoup plus que marquer. Quand on demande à Klopp ce que doit faire l'attaquant, il doit faire beaucoup plus que marquer. Quand on demande à Thomas Tourelle, au Bayern de Munich, ce que doit faire l'attaquant et ce que fait Arikane avec le Bayern de Munich, il fait plus que marquer. Quand on demande à Carlon Chénotti au Real Madrid ce que doit faire Benzema, il doit faire plus que marquer. C'est un discours. C'est un discours, Bruno. Tout ça, c'est un discours. Non, ce n'est pas un discours. Tu ne vas pas me dire qu'un garçon, Bruno, un garçon comme Guardiola, qui pendant des années a entraîné Lionel Messi, c'est-à-dire l'attaquant par excellence qui a des stades de fous mais qui ne court pas. Messi qui marche, il faut arrêter. Messi n'a pas fait toute sa carrière en marchant. Il n'a pas fait toute sa carrière en courant non plus. Depuis qu'il a 31 ans, il marche. Je te dis qu'on découvre pas en novembre 2023 que Kylian Mbappé ne défend pas et participe moyennement au jeu. Ce qu'il ne sait pas bien faire parce que Mbappé qui se prend pour Neymar, qui redescend, qui essaye de contrôler la balle, qui essaye de remonter, il l'a déjà fait plein de fois. Il ne sait pas le faire. Et on l'a dit qu'il ne savait pas le faire. Et à l'époque, on était tous d'accord pour dire que c'était le mec qui était au bout de la chaîne. Donc moi, un mec comme ça, moi je préfère avoir un gars comme ça qui va vous mettre 30, 40, 50 buts dans l'année et qui ne défend pas plutôt que d'en avoir un qui donne son corps à la science mais qu'en met 5 débuts. Moi, entre Mbappé et Soto K, j'ai choisi. Mais en attendant, si tu défends à 10 au lieu de 11, tu ne gagnes pas la Ligue des Champions. Sauf que le PSG n'a pas gagné les gens. Naïm Bruno, là, vous... Je voudrais redonner la parole à Marc Libra. Vous dites presque la même chose, les copains. En fait, ça se rejoint parce que Bruno annonce que, pour moi, Mbappé doit évoluer. Et Naïm nous explique clairement, et il a raison qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire évoluer. Donc s'il y a encore un espoir de le faire évoluer, il a raison de lui taper dedans. Et après, je pense à une chose. Je pense aux dirigeants du PSG qui ont entendu ça à la fin du match, qui savent que l'autre, il est en fin de contrat. Oui, c'est exactement ça. Alors là, je me suis dit, mais à quel moment, Dora, ils ont dû dire, attendez, alerte rouge, ils viennent de toucher à notre bébé. Non, mais tu t'imagines le truc. Mais c'est là où, pour moi, il y a un gros souci. Parce que là, il ne fonctionne pas avec Dora. Est-ce que vous croyez ? Alors, attendez, je vais prendre le problème dans un autre sens. Est-ce qu'au contraire, ce n'est pas la meilleure chose qu'il puisse arriver à Mbappé pour obtenir son respect, lui dire, les yeux dans les yeux, j'attends plus de toi. Moi, je vais faire de toi un champion. Si tu veux dire à Mbappé, attendre plus de Mbappé, lui dire les yeux dans les yeux, je veux bien, lui balancer un scud après un triplé en championnat, non, je ne crois pas que ce soit la meilleure manière. Je vais quand même vous dire un truc. Quand on a, l'été dernier, parlé du vrai faux transfert de Mbappé, le projet Mbappé au centre, on a viré Messi, on a viré Neymar, c'est Mbappé, c'est Mbappé. Les dirigeants et Louis-Henriquet ont bien intégré le fait qu'on donnait les clés du camion à un type qui ne défend pas, qui ne court pas. On n'a pas recruté Colomoyny, Dembele, Kanginli, Hernandez, Conservé, Soler, Ruiz et Févenir Ramos pour faire courir Mbappé. Ce n'est pas vrai. Justement, on a construit une équipe pour qu'il coure le moins possible. Donc, lui reprocher ça au mois de novembre, c'est malhonnête. J'espère que Louis-Henriquet ne nous écoute pas. Si Louis-Henriquet osse s'en prendre à Mbappé, je n'ose imaginer ce qu'il pourrait faire à Neymar Mbappé. Donc, on espère qu'il n'a pas écouté notre ami Louis-Henriquet. Il est le bienvenu dans Radio Foot, Louis-Henriquet. Ce serait avec plaisir. Ce serait pour Rani, quand même. On lui réserverait cette surprise. Paris en tête du classement en attendant devant Nice, qui était leader avant cette douzième journée. Monaco, troisième. Reims, cinquième. Donc, battre Reims, ce n'est pas si mal. L'on sixième, les 100 et or qui remontent, alors qu'il baisse un peu en Ligue des Champions. Toujours ses contrastes. Vu les déclarations lumières de Louis-Henriquet avec Kylian Mbappé, beaucoup de personnes estiment que Kylian Mbappé va signer au Real de Madrid dès janvier. C'est-à-dire le Mercato Ivena. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de voir si Kylian Mbappé ira au Real de Madrid. Mais c'est une déclaration de travers cette vidéo. Ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas signé par foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Luc Henrique a fait une sortie en disant que Kylian Mbappé peut encore mieux faire dans le jeu. Et beaucoup d'observateurs, beaucoup de journalistes, notamment français, ont estimé que c'est un manque de respect envers Kylian Mbappé, que Luc Henrique n'aurait jamais dû sortir ce genre de propos. Et beaucoup estiment que ça va pousser Kylian Mbappé à signer au Real de Madrid. Ça va pousser Kylian Mbappé à aller au Real de Madrid l'été prochain, les amis. Déjà, les amis, moi, je pense que Kylian Mbappé est bien parti pour prolonger avec l'OPG. Pour moi, il ne quittera pas l'OPG. Après, c'est mon avis. Pourquoi je le dis ? Je le dis parce que le PSG a dégraissé l'effectif pour lui. Le PSG a fait partie Missy. En fait, Missy est parti, c'est ce que moi je pensais. Le PSG a fait partie Neymar. Le PSG a fait partie Marco Virati. C'était vraiment trois gros salaires hyper lourds, hyper intéressants, hyper importants. Du coup, donc, Kylian Mbappé reste le seul maître de cette équipe. Il reste au centre du projet. Et en plus, le PSG a bâti des joueurs, a construit une équipe autour de lui. Le PSG a fait venir des joueurs qui correspondent à son profil des joueurs qui sont entre guillemets, ses potes, je pense à Colomanie, je pense à Lucas Senandez, il y en passe Ousmane Demilé. Et en plus de cela, le PSG est en train de construire un projet sportif intéressant. Lorsque tu emmènes Luce Enrique, ce n'est pas pour jouer au Ludo, ce n'est pas pour aller s'amuser en Ligue des Champions, ce n'est pas pour jouer le second rang en Ligue des Champions, c'est pour remporter à LDC, c'est pour aller le plus loin possible en LDC. Parce que Luce Enrique, c'est un compétiteur, il a montré, c'est un mec qui a la soif de la gagne, c'est un mec qui n'aime pas perdre, c'est un mec qui veut toujours gagner. Et lorsque tu as Luce Enrique dans ton effectif, franchement, c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que c'est un entraîneur qui a du caractère, c'est un entraîneur qui a vraiment de la personnalité. Et pour moi, il faut un entraîneur comme ça pour diriger le PSG, parce que le PSG, c'est un club à part. Si on met un entraîneur qui est léger, un entraîneur qui n'a pas de caractère, un entraîneur qui n'a pas de personnalité, un entraîneur qui est un peu, qui est un peu, qui est un peu, entre guillemets, fragile. Je pense, je pense notamment à Christophe Gatti. Christophe Gatti s'est fait manipuler, s'est fait, s'est fait secouer par ces joueurs. J'ai le souvenir du match de Ligue des Champions, là où Marco Viratti a fait un match catastrophique face au Bayern, où le qui pointe du dos à Marco Viratti, il a mis la fausse sur l'Ubessé Bachaï, un jeune joueur. Il mettait la fausse sur les jeunes joueurs de 17 ans, il laissait les 4. Pourtant, tout le monde avait vu que dans ce match, Marco Viratti était complètement à côté de ses pompes. Mais il n'a pas pointé du dos à Marco Viratti. Bref, pour dire quoi ? Pour dire que pour dire que pour dire ce PSG, tu dois avoir du caractère, et Lucie Enrique, pour moi, c'est l'un des entraîneurs parfaits. Après, il y avait Gouadjo légalement sur le marché. Il y avait Pep Gouadjo, mais Pep Gouadjo ne viendra pas, au moins pour l'instant. Il est sous contrat avec Manchester City. Du coup, donc, tu as un projet sportif intéressant. Tu as des joueurs qui sont vraiment des pot de clients, des joueurs qui ont de la qualité. Tu as un effectif vraiment taillé pour remporter la Ligue des Champions. Tu as un projet qui tourne autour des clients. Avec toutes ces choses-là, vous pensez que le client va aller voir ailleurs ? Vous pensez vraiment ? Vous pensez vraiment que le client va aller voir ailleurs ? Vous y pensez ? Je n'y crois pas. Moi, je n'y crois vraiment pas. À mon avis, le client ne peut pas rester au PSG. Parce que toutes les conditions sont vraiment ruinées. Le PSG, c'est un peu sa maison. Ce n'est même pas que c'est un peu comme sa maison. Et en plus, ce sera plus marquant de remporter une LDC avec le PSG que d'aller remporter une quinzième Ligue des Champions avec le Rey de Madrid. Parce que le Rey de Madrid est habitué à remporter une quinzième Ligue des Champions avec le Rey de Madrid. Parce que les supporters sont déjà habitués à remporter des trophées, des LDC et tout. Pourtant, s'ils remportent la première Ligue des Champions avec le PSG, je pense que les supporters seront très contents. Et il va complètement entrer dans le cœur des supporters, entrer dans le cœur du club, être parmi, voire même, le meilleur joueur de l'histoire du club. Après, partagez-moi tous les commentaires et un commentaire. Est-ce que tu penses que Kylian ne peut pas quitter le PSG du matau et ce n'est pas encore fait ? N'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche. Donnez les notifications pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver. A bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao, ciao !